Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le journal vous est présenté par Walid Selmen. Bonjour Walid. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce vendredi 6 décembre, arrivée hier soir du président sud-africain Alger pour une visite d'Etat, la défense des causes justes, l'intégration économique continentale, des constantes dans les relations bilatérales. Le président de la République, Al-Majid Boune, réaffirme l'engagement de l'Algérie en faveur de la coopération et de la solidarité panafricaine. Message lu en son nom par le Premier ministre Ladil Arbawi à l'occasion de l'ouverture de la troisième édition de la conférence africaine des start-up. Les enjeux, nous y reviendrons dans cette édition. Les pays membres de l'OPEP et de l'OPEP+, conviennent de prolonger la réduction de la production de pétrole jusqu'à fin 2026. Grand plan également ce matin dans cette édition sur le livre « Maroc et nous, le voisinage difficile » signé Mahdi Boukhalfa, l'ancien journaliste et correspondant à Rabat, revient sur les ambitions expansionnistes du Maroc et son alliance avec l'entité Sionista. Il y aura également du sport avec notamment la Coupe d'Afrique féminine et la douzième journée de Ligue 2 de football. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président sud-africain, hôte de l'Algérie, Cyril Ramaphosa, est arrivé hier soir à Alger pour une visite d'État à l'invitation du président de la République. Halte importante au programme du président sud-africain, le discours qu'il devra prononcer devant les deux chambres du Parlement. L'axe Alger-Pretoria a de tout temps été un axe de soutien aux causes justes. Le dynamisme et la diplomatie des deux pays, au niveau du Conseil de sécurité ou des instances de justice internationale, pour dénoncer l'entreprise génocidationniste contre le peuple palestinien, et mettre la communauté internationale devant ses responsabilités, l'atteste encore une fois. Des positions de principe réitérées lors de la réunion ministériale de la septième session de la haute commission bilatérale de coopération algéro-sud-africaine tenue à Alger, la cause palestinienne a trouvé en Afrique du Sud le meilleur soutien pour briser le mur de l'impunité, derrière lequel l'occupation sioniste s'appuie pour échapper à toute rédition de comptes. Déclaration du ministre d'État et des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a également évoqué la question du Sahara occidental, et réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. De son côté, le ministre sud-africain des Relations internationales a affirmé que le Sahara occidental demeurera parmi les priorités politiques et diplomatiques aussi bien de l'Afrique du Sud que de l'Algérie. Outre la septième session de la haute commission bilatérale de coopération, il y a eu la tenue également du forum économique Algérie-Afrique du Sud, sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. Le temps pour nous de revenir sur le discours du président de la République à l'occasion, justement, de la troisième édition de la conférence africaine des start-up, qui s'est ouverte hier à Alger. Le chef de l'État réaffirme l'engagement de l'Algérie en faveur de la coopération et de la solidarité panafricaine. Le cap doit être mis sur l'édification d'un système continental fondé sur l'innovation et l'intégration. Pour la troisième année consécutive, la conférence africaine des start-up est de retour pour permettre l'émergence de nouvelles idées et innovations qui ont le potentiel de révolutionner plusieurs secteurs au sein du continent. A cette occasion, le président de la République a adressé un message aux invités de l'Algérie, lui en son nom par le Premier ministre, Nedir Larbaoui. Je suis heureux de m'adresser à vous et de vous saluer alors que vous vous réunissez de nouveau dans la capitale algérienne. Cette rencontre devenue un rendez-vous continental illustre notre engagement commun en tant qu'Africain à relever les défis de l'avenir et à établir les bases de la construction d'un système continental fondé sur l'innovation et l'intégration. Cela afin d'exploiter de manière optimale les capacités dont nous payons et de renforcer la position dans notre continent sur la scène internationale. Réimaginer l'Afrique avec l'intelligence artificielle implique d'intégrer de plus en plus cette écologie moderne au sein des secteurs stratégiques pour consolider l'économie de la connaissance dans nos pays. La nouvelle Afrique, émergente fidèle au sacrifice des générations de citoyens et de résistants à travers le continent, vous inspire la capacité de relever les défis. Vous avancez vers l'avenir avec l'ambition de ceux qui ont confiance en leur succès et les compétences nécessaires pour maîtriser les technologies de notre époque. Cela inclut l'exploration des domaines les plus complexes tels que l'intelligence artificielle qu'il est indispensable d'intégrer dans nos efforts pour consolider l'économie du savoir dans nos pays. De même, il est essentiel d'élargir les horizons de l'entrepreneuriat et de favoriser l'expansion des start-up qui constituent des leviers fondamentaux de l'économie moderne. Les start-up ont un moteur essentiel de la relance régionale. Il est question à travers la conférence de profiter de l'expérience de chaque pays en termes d'innovation. Depuis 2020, l'Algérie a accompli un laps de temps relativement court des avancées significatives pour établir les bases nécessaires à une économie du savoir. Aujourd'hui, les incitations sans précédent sont à la disposition de ceux qui souhaitent investir, en particulier les jeunes, afin de concrétiser leurs projets, de transformer leurs innovations en réalisations tangibles, contribuant à la création de richesses et à la résolution des défis dans divers domaines. Cette expérience a permis à un autre pays d'occuper une position de leadership en Afrique grâce à des réformes économiques profondes, globales et radicales qui ont fait des start-up un moteur essentiel de la relance régionale. Ces start-up bénéficient d'un accompagnement constant et d'un encouragement soutenu. Un événement qui abordera à travers ces ateliers et conférences une panoplie de nouveautés en termes d'innovation, de cybersécurité, de technologie, de l'éducation ou autres formes de savoir-faire africain pour développer notre grand continent. Et justement aboutir à des systèmes technologiques 100% africains, objectifs ambitionnés, d'ailleurs l'intelligence artificielle est une des thématiques majeures. Lors de l'African Start-up Conference danser le deuxième jour ce vendredi, 25 000 participants et 500 start-up y prennent part. Nourdine Wadah, ministre de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises, propos recueillis par Samé Aloun. En accueillant cet événement africain important pour la troisième année consécutive, l'Algérie exprime son engagement à promouvoir l'innovation et à soutenir les start-up convaincus que l'économie du savoir constitue la pierre angulaire de tout développement durable. Ce congrès reflète notre vision commune de mettre l'innovation au service du développement tout en offrant une opportunité de fédérer nos efforts et d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération. L'Afrique, avec sa formidable force humaine et ses richesses naturelles l'abondante, a le potentiel de jouer un rôle actif dans cette transformation mondiale. Cependant, pour y parvenir, nous devons oeuvrer ensemble à élaborer des politiques audacieuses, stimuler les environnements d'innovation et investir dans l'éducation et la technologie. Le développement économique, justement, la coopération Algéro-Sud-Africaine a l'honneur à l'occasion de la visite, entreprise depuis hier soir, par le président sud-africain en Algérie. Il y a eu tout d'abord le forum économique Algérie-Sud-Afrique. Des chiffres et des indicateurs clés, d'ailleurs, ont été donnés hier lors du discours de l'invité de marque, à savoir le ministre sud-africain du commerce, de l'industrie et de la concurrence, dont le pays assure la présidence, en 2025, du G20, le groupe des États les plus riches, qui domine les trois quarts des exportations mondiales. Un forum économique inscrit sous le thème pour un partenariat durable et productif, Hakim Akamala. L'économie sud-africaine, c'est 547 milliards de rand, environ 28 milliards de dollars d'exportation sud-africaine vers l'Afrique en 2023. C'est 4 milliards de rand, environ 208 millions de dollars, du commerce total entre l'Afrique du Sud et l'Algérie en 2023. Ce montant est réparti à part égale par alternance. 2022, meilleure exportation algérienne. Et en 2023, pour l'Afrique du Sud, elle a pris le dessus sur la balance commerciale. La part des exportations sud-africaines vers l'Algérie, dans le total des exportations vers l'Afrique du Nord, représente 9%. La population africaine connectée a atteint 1,4 milliard de personnes. Et celle-ci est visée justement par la ZLEKAF, la zone de libre-échange africaine. Une autre date marquante, 2024 est une année où l'Afrique du Sud a célébré le centenaire de l'industrie automobile. Et encore chiffre plus marquant, 2025, l'Afrique du Sud assure la présidence du G20, avec un thème sur la solidarité et le développement durable. Et lors de l'ouverture du Forum économique à Jury Afrique du Sud, le ministre du Commerce et le président du Patronat ont passé en revue le potentiel économique algérien en matière de ressources naturelles, énergétiques, en matière de qualification des ressources humaines, de positions géographiques. Ils ont exposé brièvement les avantages que présente d'ailleurs le Code des investissements, citant dans la foulée les 10 500 dossiers inscrits, ainsi que le résultat positif des réformes engagées en Algérie par le président de la République. Le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportateurs l'a souligné. De son côté, le président du CREA, le Conseil du Renouveau économique algérien, Kamel Moula, a encouragé les hommes d'affaires à conclure des partenariats fructueux durant ce forum. Je vous propose de l'écouter. Nous allons saisir toutes les opportunités, les développer. Je reste convaincu que les séances B2B qui sont programmées seront fructueuses entre les opérateurs économiques et vont aboutir à des partenariats économiques et commerciaux. Nous sommes aussi engagés à visiter votre beau pays pour renforcer cette coopération africaine. Les cours du pétrole se sont légèrement repliés ce jeudi après la tenue de la réunion de l'Organisation des pays exportateurs et ses alliés OPEP, OPEP+, le prix du baril du brin de la mer du Nord a clôturé à 72,9 dollars. Les pays membres de l'OPEP et l'OPEP+, pour rappel, ont convenu de prolonger la réduction de la production de pétrole pour tous les membres jusqu'à fin 2026. Gros plan dans cette édition sur le livre « Le Maroc et nous, le voisinage difficile ». Son auteur Mahdi Boukhalfa, journaliste et ancien correspondant à Rabat, retrace dans son ouvrage « Les ambitions expansionnistes du Maroc », son alliance avec l'entité sioniste et ses obstacles à l'unité maghrébine. Ce livre était au cœur d'une rencontre hier au Centre culturel sahraoui, Mohamed Fassal Ismaili, une rencontre initiée par le réseau des journalistes algériens solidaires avec la question sahraoui. Présent à cette rencontre également l'ambassadeur sahraoui en Algérie, Abdelkader Talb Omar, qui est revenu à l'occasion sur les liens qui unissent Paris et Rabat. Le Marzen offre-t-il un appui à la France qui a subi des échecs cuisants, faut dire, le rappeler aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. La France agit comme une puissance coloniale, en particulier après les défaites cuisantes qu'elle a subies en Afrique du Nord et dans les pays subsahariens qui ont décidé de ramper avec elle, ne trouvant aucun soutien ou allié, elle s'appuie sur l'origine marocaine pour tenter de rétablir son influence et son néocolonialisme à travers ce dernier. Cette situation survient alors que la France connaît des échecs non seulement à l'extérieur mais aussi à l'intérieur, où le gouvernement français a perdu confiance et certains réclament même la démission du président français. Le Maroc, quant à lui, s'est historiquement affirmé comme une terre d'accueil pour les figures rejetées ou chassées par leur peuple. A l'instar du Shah d'Iran, de Mobutu du Congo ou de Blaise Kampaoré, aujourd'hui la France rejetée et expulsée d'Afrique se tourne de nouveau vers le Maroc pour tenter de se relever. Et à propos de la France justement, un pays dans l'impasse après la motion de censure décrétée contre le gouvernement, son premier ministre Michel Barnier a démissionné hier après avoir tenté un forcing pour faire passer sa loi sur le budget, une démission sur fonds de grève et de malaise social. Retour chez nous pour parler développement local, 4000 foyers ont bénéficié durant l'année courant de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel dans la huile de Saïda, déclaration du Wally Mouman Marmouri. Et puis l'exploitation optimale des bassins aquacoles figure parmi les priorités du plan d'action du secteur de la pêche pour 2025, aux côtés de la construction et la réparation navale et la généralisation de la protection sociale des professionnels. C'est le ministre de l'Agriculteur, du Développement Rural et de la Pêche, Youssef Scharfat, qui l'a affirmé hier. Santé, direction Skigda, qui abrite le premier colloque international d'oncologie médicale. L'occasion d'honorer la mémoire du défunt professeur Kamel Bouzid. Un hommage appuyé à son travail, pionnier à marquer l'événement placé sous le thème de l'évaluation des innovations thérapeutiques en oncologie de Skigda Mohamed Tahar Aissani. Initialement prévu en octobre, cet événement a été reporté pour honorer la mémoire du professeur Kamel Bouzid, pionnier de l'oncologie en Algérie, professeur Karbo Asma, président du comité scientifique. On a choisi un thème particulier puisqu'il s'agit de l'évaluation des innovations thérapeutiques en oncologie un an après leur disposition en Algérie et l'impact pharmaco-économique. C'est un congrès multidisciplinaire. Professeur Bouddisse Abdelhakim, président de la Fédération algérienne de pharmacie. Je voudrais souligner l'importance des produits innovants sur le terrain par rapport à l'accès aux soins aux malades. C'est vrai que l'Algérie s'enregistre dans un cadre d'investissement pour les produits d'oncologie, produits biosimilaires. Nous avons eu une évolution importante en termes d'installation des usines de fabrication qui a permis de l'accès aux soins aux patients algériens à des thérapies qui coûtent avant cher par rapport à la recette d'importation. Mais également, il ne faut pas oublier cette notion des produits innovants par rapport à la thérapie ciblée. C'est la mode, c'est l'avenir par rapport à cette notion de médecine de précision. Le premier congrès international d'oncologie médicale du CPMC n'est pas seulement une réunion scientifique, mais un véritable acte de mémoire et de continuité de ce qu'il y a. Mohamed Tareyssen pour la chaîne 3. Pour clore l'époque de cette édition, retour sur l'inscription et le classement de l'habit traditionnel féminin du Grand Est Algérien au patrimoine immatériel mondial par l'UNESCO. Pour en parler, nous avons contacté le chercheur algérien du Centre National de Recherche Pays Historique, Anthropologique et Historique, dirigé par Slimane Hachi au Paraguay, Sida Alifares. L'Algérie a réussi à inscrire l'habit traditionnel féminin du Grand Est Algérien à la liste représentative du patrimoine mondial de l'UNESCO. Du Paraguay, le directeur du Centre National de Recherche Préhistorique, Anthropologique et Historique, M. Slimane Hachi. Le 3 décembre 2024, à Ascension, au Paraguay, en Amérique latine, nous avons vécu un grand moment, un moment historique, à un moment plein d'émotion de rigueur, un instant de bienveillance. UNESCO a inscrit les costumes de cérémonie féminin du Grand Est Algérien au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est une très grande reconnaissance, c'est une grande consécration. Quels sont les habits traditionnels de l'Est algérien qui sont inscrits, M. Slimane Hachi ? Nous avons inscrit en fait tous les vêtements féminins qui sont portés à l'occasion de cérémonies diverses, qui d'ailleurs, ces occasions-là, portent un nom qu'on appelle Tisterat. Donc les éléments qui sont portés à Tisterat, le Grand Est algérien, ont été classés, c'est-à-dire la gandoura, l'melahva, l'krat, l'kouiyat, l'ahsam, l'haf, l'haïk, l'koptan, l'komedja. Tous ces éléments ont été inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, accompagnés de leurs éléments de parure, c'est-à-dire des bijoux, soit en argent, soit en or. L'équipe de chercheurs du Centre National de Recherche Prihistorique, Anthropologique et Historique, dirigée par Slimane Hachi, vont animer une conférence pour donner plus de détails sur le classement de la vie traditionnelle féminin du Grand Est algérien. Et c'est sur ces très belles notes que prend fin cette édition réalisée par Amine Segueni. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Soraya. Très bonne écoute.